On est mobilisés pour rendre notre quartier propre. Sur ce, on a sendé notre programme sur trois axes. D'abord, on ne peut pas assainir Kaolak, notamment notre quartier Sahara, sans le nettoyer. C'est pourquoi on a démarré par le CET-CETAL. Vous voyez, toute personne confondue habitant dans ce quartier est sortie pour participer à ce CET-CETAL. Cette activité va être pérennisée. On a prévu dans notre programme de faire d'abord ce CET-CETAL. Ensuite, on va reboiser la ville de Kaolak. Parce que, comme vous le savez, Kaolak n'a pas d'arbres. Et ce manque d'arbres a des conséquences sur les cléments, mais aussi sur les bâtiments. Raison pour laquelle, après ce CET-CETAL, on va reboiser les arbres dans la ville de Kaolak. L'autre remarque, c'est les canalisations dans notre quartier. qui causent beaucoup de problèmes en période d'hivernage. D'ailleurs, on a fait le tour des maisons pour signer des pétitions, afin de trouver d'autres alternatives pour lutter contre les inondations. Parce qu'ici, en période d'hivernage, c'est compliqué. Et le malheur en est qu'il y a beaucoup d'enfants ici. C'est pourquoi on lance un appel aux autorités locales de trouver une solution définitive et immédiate pour régler le problème de l'inondation dans notre quartier.